Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce froide. C'est absolument excellent avec des petits légumes crus, avec des grillades, avec des poissons. Je vous recommande mes mille fois, mille fois de la faire. C'est tellement bon et tellement simple. Pour réaliser cette sauce aux herbes, il me faut de la crème fraîche, du fromage blanc, de l'ail, du sel, du poivre, un petit jus de citron, les herbes fraîches de votre choix. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de fenouil, de la ciboulette, de l'ail des ours, du persil et de l'oignon nouveau. Le fromage blanc Donc, vous aurez bien compris, ce n'est qu'une histoire d'assemblage. Donc, je vais prendre un petit saladier. Je vais mettre un peu de crème fraîche. Alors, mon avis personnel, je préfère mettre plus de fromage blanc que de crème fraîche. Pour que ce soit moins gras, on va dire, en bouchée. Donc, mon fromage blanc. Si vous êtes quatre, n'hésitez pas d'en faire pour huit, parce que c'est tellement bon que vous en remangerez le lendemain ou le soir. Donc, allez-y franco. Sur mon fromage blanc en crème fraîche, je vais mettre de la pâte d'ail. Je vais mettre du sel et du poivre. Si vous aimez relever, vous pouvez mettre ou du piment d'Espelette ou du tabasco. Ça se fait aussi. Et maintenant, je vais mettre mes herbes hachées. Donc, je vais mettre hachées, on va dire, émincées. N'hachez pas trop vos herbes. Plus vous les hachez, plus vous les défigurez, on va dire. Ça ne sera pas joli. Elles vont noircir. Alors que là, vous voyez, juste un petit coup de couteau. Ah, ça suffit. Mon cerfeuil. Ma ciboulette. Ça, ce sont des herbes que j'aime. Alors, pour vous dire la vérité, la ciboulette, je vais aller la piquer chez le voisin. Moi, je n'en ai pas. Et lui, il en a un gros pot. Donc, je suis sûr qu'il ne le verra même pas. Je vais mettre l'ail des ours. Alors ça, là, je me régale. Pareil, je ne hache pas. J'émince. Comme ça. Super, ça. Un peu de persil frais. Plat. Je le préfère plat parce qu'il est plus aromatisé. Comme ça. Voilà, super. Et là, un peu d'oignon nouveau. Ça, l'oignon nouveau, c'est... Ça doit être obligatoire. À cette période, ça doit être obligatoire dans la cuisine. Je rajoute, pareil. Je vais mettre un peu de jus de citron. Donc, comme d'hab, mes doigts vont servir de passoire. Vous voyez, pour retenir les pépères. Toujours pareil, si vous préférez le citron vert, n'hésitez pas. Là, s'il faut, j'en rajouterai après la dégustation. Je n'ai plus qu'à remuer. Vous savez, vos petits bâtonnets de carottes, les petits bouquets de chou-fleur, les radis, les concombres, le céleri. C'est fabuleux, ça. Je vais goûter. Voilà. Voilà, les amis. Alors là, c'est absolument divin. C'est hyper facile. Vous allez vous régaler cet été. À partir de maintenant, vous pouvez attaquer. Le soleil est là, le barbecue est allumé, les planches là. On y est, en plein dedans. Voilà, les amis. Merci à vous. Adi Shatz. Merci à vous.